Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Chers apprenants, bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Siria Bime Sandra, enseignante de lettres classiques. Je t'accompagnerai tout au long de ces apprentissages pour les cours de latin en classe de seconde. La leçon que nous allons voir s'inscrit dans le module 2 intitulé « Citoyenneté, vie politique et interculturalité ». C'est une leçon qui rentre dans la séquence didactique 1 dont l'objectif est la traduction, l'explication et le commentaire de texte en rapport avec un domaine de vie. La leçon s'inscrit dans la morphosyntaxe et elle est intitulée « L'ablatif absolu ». Prépare tes affaires, sois attentif et écoute attentivement cette leçon. Quelle est la compétence que nous attendons de toi à la fin de cette leçon ? Qu'est-ce que tu seras capable de faire au terme de cette leçon ? Tu seras donc capable de traduire un texte latin comportant des occurrences d'ablatif absolu. Avant de parvenir à cet objectif qui est un objectif final, il y aura plusieurs objectifs que tu devras d'abord atteindre avant de parfaire la compétence finale. Tu devras donc être capable, un objectif intermédiaire, d'identifier tous les ablatifs, quels qu'ils soient, de reconnaître les marques spécifiques à l'ablatif absolu. Quels sont les prérequis, c'est-à-dire les connaissances que tu as déjà et que tu devras convoquer pour mener à bien cette leçon ? Il s'agit donc des déclinaisons auxquelles tu devras faire appel. Quand je parle des déclinaisons ici, c'est la première, la deuxième, la troisième déclinaison, la quatrième déclinaison ainsi que la cinquième. Tu les as toutes vues, tu devras convoquer les notions irrelatives pour mener à bien cette leçon. Tu devras également faire appel à la conjugaison active et passive. Également, les techniques de traduction te seront nécessaires pour cette leçon. Voici le plan de la leçon que nous commençons. Nous allons d'abord présenter le corpus d'études. Il s'agit d'un texte qui nous servira de fil conducteur tout au long de la leçon. Un texte que nous allons manipuler ensemble avec toi pour que tu puisses construire les notions qui seront particulières à cette leçon et que tu participes toi-même. Ensuite, je te proposerai un exercice qui te servira de consolidation. Voici le corpus. Lisons-le ensemble. Consul cognito Hastruballis concilio audendum esse aliquis improvissum utawit. Deuxième phrase. «Cum delectis copiis copiis per profectum est nocte et inscio Hastruballis secs dierum spatio ad castraliwi per venit, ambocue coniuctis copiis astruballem apout metaurum flumen wikehunt. » Troisième phrase. « Hanibal wiso fratris okissi capite dixi sefertur agnos co fortunam cartaginis. » Voici le corpus. Voici donc le texte que nous allons ensemble manipuler et dont nous allons nous servir pour découvrir la leçon. Je te propose des activités que tu devras mener à la maison et qui te seront utiles pour construire la leçon. Voici la première activité. « Relève tous les ablatifs contenus dans ce corpus. » Tu as vu le corpus, nous l'avons lu ensemble, nous allons le relier. La consigne est celle de relever toutes les occurrences d'ablatifs absolus qui seront contenues dans celui-ci. Fais attention aux formes. Je t'ai dit à l'entame de la leçon que tu devras convoquer tes notions sur les conjugaisons pour mener à bien cette leçon. Tu as vu toutes les conjugaisons, ce sera donc sans difficulté que tu pourras reconnaître les occurrences d'ablatifs. Tous les mots qui sont à l'ablatif, tu devras les relever dans le corpus. Relisons-le ensemble. La première phrase c'est « Consul cognito rastubalis concilio audendum esse aliquid improvisum putawit. » Deuxième phrase. « Com delectis copiis profectus est nocte et, inscio rastubale, sex diérum spatio ad castra liwi perwenit, ambocque coniubtis copiis rastubalem apud metaurum flument wikerunt. » Troisième et dernière phrase. Souviens-toi, il est question pour toi de relever toutes les occurrences d'ablatifs qui sont contenues dans les trois phrases qui constituent notre corpus. Félicitations. Je suis sûre que tu as trouvé dans la première phrase « Cognito et concilio » comme occurrence d'ablatif absolu, « Delectis et copiis » dans la deuxième phrase, « Nocte » dans la troisième, quatrième phrase « Inscio et rastubale, cinquième phrase « spatio, sixième phrase « coniuctis » et copiis, septième phrase « huisseau » et capité. Voici la deuxième activité que je te propose de mener. Identifie parmi les ablatifs que tu as relevés. Parmi les ablatifs que tu as relevés, identifie ce qui fonctionne rattaché à des éléments de la proposition principale. Je t'ai donné en première activité la consigne de trouver tous les ablatifs contenus dans les phrases du corpus. Une fois que tu les as identifiés comme cela a été fait, je te propose d'identifier ceux qui sont rattachés à des éléments de la proposition principale. Évidemment, il faudra que tu fasses appel à ton sens de l'observation pour que tu puisses reconnaître selon les désignances, selon les cas, selon le nombre, quels sont les éléments d'ablatifs absolus que tu as trouvés et qui sont rattachés à ceux des propositions principales. Il s'agissait donc de délectiscopies, de noctées et de spatiaux. Bravo! Je te propose maintenant que nous passions à la formulation de la règle elle-même. Il a été question pour toi, durant ces deux premières activités, d'identifier des occurrences d'ablatifs, quels sont les mots qui étaient à l'ablatif, en convoquant les déclinaisons que tu as vues, tu as pu sans difficulté le faire. Il était également question pour toi de trouver les éléments qui se rattachent à ceux des propositions principales parmi ces ablatifs. Tu as également brillamment mené cette deuxième activité, de là nous pouvons rentrer dans l'ablatif absolu lui-même. Qu'est-ce qu'il est? Comment il fonctionne? Ces deux premières activités t'auront permis de le comprendre. Voici les caractéristiques de l'ablatif absolu. Déjà, l'ablatif absolu est une construction qui existe en latin. On l'appelle ablatif absolu. Le absolu vient du fait qu'elle ne dépend d'aucun mot de la principale. C'est ablatif absolu parce que c'est une construction qui fonctionne d'elle-même. Elle n'est dépendante d'aucun autre élément. Voilà pourquoi elle est appelée, cette construction, ablatif absolu. Exemple La guerre des Gaules ayant été achevée, Quintus entra dans la ville avec César vainqueur. Deuxième exemple que je te propose, Partibus factis cycloputus est leo, les parfaites, ainsi par là le lion. Il s'agit ici pour moi de te montrer que l'ablatif absolu est une construction complètement indépendante. Elle ne fonctionne en rapport avec aucun élément de la proposition principale. Tu l'as donc compris. Elle peut être enlevée, déplacée. Elle peut être déplacée sans que cela nuise au sens réel de la phrase. Construction et emploi de l'ablatif absolu. Comment est-ce que l'ablatif absolu se construit? Pourquoi et comment l'emploi tombe? L'ablatif absolu s'emploie, premièrement, avec un nom accompagné d'un participe passé ou présent. Si tu te demandes comment est-ce qu'on peut former un participe passé ou présent, il te suffit de convoquer une notion que nous avons déjà vue, celle de la formation du participe. Alors, l'ablatif absolu s'emploie, disais-je, avec un nom accompagné d'un participe passé ou présent. Exemple, L'ablatif absolu s'emploie également avec un nom accompagné d'un attribut sans participe. Souviens-toi, Nous venons de voir l'ablatif absolu s'employant avec un participe qui peut être soit passé, soit présent. Dans les deux exemples que nous avons vus, tu as, je suis sûre, sans difficulté, identifié les participes qui étaient pour le premier exemple, « you want it », pour le deuxième exemple, « salute ». Nous voyons maintenant un deuxième emploi de l'ablatif absolu avec un attribut sans participe. Retenons que ici, dans cet emploi, le verbe « essai » est sous-entendu. Sachant qu'il n'a ni participe présent, ni participe passé, il ne peut donc pas être exprimé. Si tu rencontres une construction d'ablatif absolu où il n'y a pas de participe passé, ni présent exprimé, sache que le participe passé présent que tu devras utiliser dans la traduction, c'est le verbe « essai ». Exemple, « kikero ne consule », « essai » est sous-entendu, mais on ne peut pas l'exprimer, parce qu'il n'existe pas de forme de participe présent, ni passé connu de « essai » en latin. Je disais donc, « kikero ne consule », « legez retna bad » Cicéron étant consule, la loi régnait. L'ablatif absolu s'emploie également avec un participe au neutre singulier. Ce n'est pas un participe présent, ce n'est pas un participe passé, il est décliné ici au neutre singulier. « kognito wiwere kathilinam timor populum in wasit » Traduction, « quand on apprit que kathilina était vivant, la peur envahit la population ». Quelle position occupe l'ablatif absolu dans la phrase ? L'ablatif absolu, tel qu'on l'a vu dans la première partie, a une position assez variable dans la phrase. Et ceci est dû au fait que c'est une construction complètement indépendante, comme on l'a vu. Ça veut dire qu'elle peut être déplacée sans que cela n'impacte la phrase sur le plan de la sémantique ou même de la syntaxe. Il n'y aurait aucun problème. L'ablatif absolu peut donc se placer en début de phrase. Dans ce cas-là, il est séparé du reste des éléments par une virgule. Exemple, « sublata causa tolitur effectus ». La cause disparue, l'effet cesse. Nous avons un ablatif absolu. que j'espère que tu as reconnu, « sublata causa » est séparé du reste de la phrase par une virgule. Ça, c'est un cas d'ablatif absolu présent en début de phrase. L'ablatif absolu peut également se retrouver à l'intérieur de la phrase. Dans ce cas-là, il est séparé des différents éléments des phrases par des virgules. L'ablatif absolu se retrouvera donc encadré par des virgules pour être séparé du reste des éléments de la phrase. Par exemple, « caessa autem vercenge torique, victo et imperio suo ad finem veniente, woluit et ingalia ultratempus institutum, mancre et alterum consulatum peterre. » L'ablatif absolu a été mis en... Il s'affiche à ton écran en italique. Tu vois qu'il se retrouve au milieu de la phrase. Il est donc séparé du reste des éléments par deux virgules. La traduction de cette phrase que je viens de te donner en exemple, c'est « Après sa victoire suivait Saint-Gécto-X et le règne de ce dernier tendant vers sa fin, César voulu demeurer en Gol au-delà du temps prescrit et briguer un nouveau consulat. » Quelle est la fonction de cette construction ? Nous avons vu la formation de l'ablatif absolu. Nous avons vu son emploi. Nous avons vu sa position dans la phrase. Maintenant, quelle est sa fonction dans la phrase ? À quoi sert-elle dans la phrase et comment la traduit-on ? L'ablatif absolu est une construction qui est généralement complément circonstanciel. Il exprime donc le temps, la cause, la condition et parfois la concession. Nous disons donc que sa fonction dans la phrase est complément circonstanciel. Ça peut être un complément circonstanciel de condition, ou de concession. Ça peut être un complément circonstanciel de cause, ça peut être un complément circonstanciel de temps. Comment le traduisons-nous en français maintenant ? Il a été question pour toi de convoquer tes techniques de la version latine, tes techniques de traduction et de les appliquer dans cette leçon. Nous allons maintenant te donner les clés qui vont te permettre de traduire efficacement à l'ablatif absolu. L'ablatif absolu peut se traduire de trois manières différentes. Alors, soit par une proposition subordonnée participiale, soit par une proposition subordonnée circonstanciel, soit par un groupe prépositionnel, complément circonstanciel. Souviens-toi qu'en parlant de la fonction, nous avons dit qu'elle était, cette construction dont la construction appelée ablatif absolu était toujours complément circonstanciel. Ça pouvait être un complément circonstanciel de temps, de cause, de concession ou de condition. En le traduisant en français, l'ablatif absolu pourrait devenir une proposition subordonnée participiale ou encore une proposition subordonnée circonstanciel ou encore un groupe prépositionnel, complément circonstanciel. Tout dépend du bon sens. C'est pour ça qu'il faudra, on va faire appel ici à ton sens de l'analyse, à ton sens de la compréhension de texte. En essayant les différentes traductions, tu trouveras celle qui est la plus appropriée, celle qui rend dans un français correct. Exemple, Nous avons trois traductions possibles. Souviens-toi que nous avons dit qu'on pouvait traduire l'ablatif absolu, soit par une proposition subordonnée participiale. Dans le cas de notre exemple, « Deo you want, de wincam » deviendrait « Dieu aidant, je vaincrai ». Nous avons dit également qu'on peut traduire l'ablatif absolu par une circonstancielle, une proposition subordonnée circonstancielle. « Si Dieu m'aide, je vaincrai ». Nous avons également dit qu'il y avait une troisième manière possible de traduire l'ablatif absolu. Dans ce cas-là, il pourrait être un groupe prépositionnel, complément circonstanciel. « Deo you want, de wincam » étant traduit comme un groupe prépositionnel d'honoré, « Avec l'aide de Dieu, je vaincrai ». Je te propose à présent un exercice qui va te permettre de consolider tes connaissances et surtout qui va te permettre d'exercer les notions que tu viens d'acquérir et auxquelles tu as toi-même participé à la construction. L'exercice, donc, est le suivant. Les énoncés suivants contiennent des évidences d'ablatifs absolus. Relève-les et traduis-les de trois différentes manières. Il y a des extraits que j'ai choisis pour toi. Ces extraits comprennent des ablatifs absolus que tu devras relever, puis traduire en fonction des mots de traduction que nous avons vus en fonction de tout ce que nous avons vus. Voici les extraits de phrases. « Sublata amikitia, mula sit witae yukunditas ». Deuxième extrait. « Weneno, quod habepat subgema anuli, hausto absuntus est ». Troisième phrase. « Captis suracusis, Archimedes astulto milite interfectus est ». Quatrième phrase. « Delo qui willi inter Caesarem et Pompeium confecto, qui cero publiclis negotis relictis, leggendo et scribendo, et docendo, huitam egit ». Un autre extrait de phrase, c'est « Cicerone et Antonio consulibus, octavis natus est, cui postea augusto no mem datum. » Il est question pour toi, je te rappelle la consigne, d'identifier dans ces phrases les occurrences d'ablatifs absolus. Comment tu vas les identifier ? Nous avons vu comment se forme l'ablatif absolu. Donc, c'est sans difficulté que tu devras reconnaître les occurrences d'ablatifs absolus. Nous avons vu comment ils s'emploient. Nous savons donc que l'ablatif absolu peut être employé avec un participe, sans participe, ou alors avec un participe au neutre. Après avoir identifié les occurrences d'ablatifs absolus contenues dans cette phrase, il sera question pour toi de les traduire des trois différentes manières que nous avons vues. C'est-à-dire, d'abord par un groupe, par une subordonnée participiale, par une subordonnée circonstancielle, ou alors par un groupe prépositionnel, complément circonstanciel. Très bien. Passons à la correction. Voici les réponses. Pour la première phrase, Où est l'ablatif absolu contenu dans cette phrase? C'est celui qui est souligné. Tu l'as sans difficulté trouvée, parce qu'il y a deux mots, les deux sont conjugués, les deux sont déclinés à l'ablatif. Soublata amikitia. Très bien. Comment le traduisons-nous maintenant? Nous avons trois différentes manières par lesquelles nous pouvons le traduire. Premièrement, enlever l'amitié. L'amitié étant enlevée, ou si on enlève l'amitié, il n'y aura plus aucun contentement dans la vie. Tu vois que tu as le choix entre trois traductions possibles et tu devras sélectionner selon le contexte ou alors selon ta propre sensibilité, celle que tu préfères ou celle qui s'y est le mieux à la phrase. Deuxième phrase. Ayant absorbé le poison, nous avons ici une occurrence de subordonnée participiale. Le poison absorbé, quand il eut absorbé le poison, ici nous avons une occurrence de subordonnée circonstancielle. Ayant absorbé le poison qu'il gardait sous le chaton de sa bague, il mourut. Encore une fois, retiens qu'il n'y a pas de traduction figée. La traduction figée sera celle qui sera sémantiquement et stylistiquement correcte, celle qui va correspondre à tes sensibilités pour que la phrase soit littéralement et littérairement correcte. Troisième phrase. Signo dato raptae sont huirguines. Le signal donné, le signal ayant été donné, quand le signal a été donné. Ceci pour traduire l'occurrence d'ablatif absolu contenue dans cette phrase qui est signo dato, on enleva les jeunes filles. Pour la phrase suivante, l'ablatif absolu était « captis suracoussis ». Alors, « captis suracoussis » « archimedes astulto milites interfectus esse ». Après la prise de Syracuse, « Syracuse ayant été prise », on aurait pu dire « quand Syracuse a été prise », ici, nous avons « après la prise de Syracuse », il s'agit d'un groupe prépositionnel qui est là, complément circonstanciel de temps. Syracuse ayant été prise, il s'agit là d'une subordonnée participiale. Quand Syracuse a été prise, on a juste enlevé le temps, mais quand Syracuse a été prise, il s'agit là d'une subordonnée circonstancielle. Archimède fut tué par un soldat stupide. Prochaine phrase, « responso tuo cognito de haque re », « concilium capiam ». Traduction possible, « ayant eu ta réponse à ce sujet », « quand tu m'as fait connaître ta réponse à ce sujet » ou encore « après ta réponse à ce sujet », je prendrai une résolution. Tu conviens avec moi que les trois traductions iraient très bien à la phrase. C'est à toi de décider selon ta propre sensibilité. Prochaine phrase, « bello qui willi intercaessarem et pompeius confecto » « qui quero publicis, negotis, relictis, legendo, et scribendo, et docendo, huitam, huit. » On a ici une construction particulière, une phrase qui a deux ablatifs absolus. Les deux ablatifs absolus sont séparés par le sujet. C'est juste pour montrer qu'il est possible qu'on n'ait plus d'un ablatif absolu dans une phrase. Tu devras simplement exercer les techniques que nous venons de voir, c'est-à-dire pouvoir reconnaître un ablatif absolu. Une fois que tu l'as reconnu, peu importe s'il y a plusieurs occurrences, ça peut arriver. La guerre civile entre César et Pompée terminée, quand la guerre civile entre César et Pompée fut terminée ou fut achevée, à la fin de la guerre entre César et Pompée, Cicéron, ayant le dos tourné aux affaires publiques, consacra sa vie à la lecture, à l'écriture et aux enseignements. Prochaine phrase Quelle est l'occurrence d'ablatif absolu contenue dans cette phrase ? Il s'agit bien sûr, tu l'as identifié, de Les traductions possibles sont donc Très bien, nous sommes rendus à la fin de notre leçon, qui portait sur l'ablatif absolu. Nous avons dit que l'ablatif absolu était une construction formée de deux mots les deux déclinés à l'ablatif et qu'elle était appelée ablatif absolu parce qu'elle fonctionnait en totale indépendance et aucune connexion avec les autres éléments de la phrase. Nous avons également dit que l'ablatif absolu pouvait être formé à partir d'un participe parfois passé, parfois présent. Nous avons également dit qu'on avait des constructions d'ablatif absolu sans participe. Dans ce cas-là, dans la majorité des cas, le verbe « essai » est sous-entendu. Nous avons également dit que l'ablatif absolu était parfois formé avec un participe décliné au neutre. Alors, nous avons également vu que son rôle dans la phrase était complément circonstanciel. La fonction d'un ablatif absolu est dans la phrase complément circonstanciel de temps, de cause, de condition, parfois de concession. Nous avons dit également que pour traduire l'ablatif absolu en français, on pouvait convoquer soit un groupe prépositionnel, soit une subordonnée participiale, soit une subordonnée complément circonstanciel. Nous avons également fait un exercice qui nous a permis ensemble de fixer définitivement ces connaissances que nous avons apprises ensemble. Je te propose de t'exercer davantage à la maison et pour cela de convoquer les livres que moi-même j'ai utilisés pour former cette leçon que je viens de te donner. Il s'agit de la nouvelle encyclopédie autodidacte depuis hier, des livres de Joseph Celestin à Tangana et Boudon Vicha Mwangi, Latina Lingua, du dictionnaire latin que tu as sûrement à la maison. Tu peux également consulter le site arrêtetonchar.com. La prochaine leçon portera sur le gérondif et l'adjectif verbal. Je te retrouverai à cet effet. D'ici à là, porte-toi bien. Sous-titrage ST' 501